Non mais sérieusement, je vais vraiment montrer cette tête là à la caméra. Salut tout le monde, c'est Aléana. Bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas encore. Et merci de me suivre sinon. J'espère franchement, logiquement, après plus de 4 heures de réglage de mon appareil, de test, d'enregistrement, d'upload, de mise en privé, de comparaison, de re-réglage. Voilà, logiquement, la qualité va être bonne, l'image va être bonne. C'était une question de format en fait. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo comme vous avez pu voir dans le site, dans le titre, où ça va être un Get Ready With Me, donc là de mon réveil, bubage de café. Et je ne sais plus ce que je disais parce que c'est le matin. Bref. Ah oui, voilà. Et avec ma wishlist de Noël, donc 2018, donc ce que j'aimerais avoir, ce que j'aimerais pouvoir m'acheter et tout ça, ce que j'aimerais pour Noël ou plus tard dans l'année en faisant des économies. Donc, je ne vais pas vous lister les produits, je vous les mettrai dans la barre d'infos en dessous que je remplis maintenant à chaque fois. J'y fais très attention, j'espère que vous le remarquez. Je vais juste mettre mes lentilles parce que si j'enlève mes lunettes et que j'essaye parce que... C'est mon petit carnet où j'écris tout en fait. C'est mon carnet de travail pour mes vidéos YouTube. Attention, je suis très... Très professionnelle. Je vais juste mettre mes lentilles pour que j'y vois quelque chose parce que là, c'est simple. Je vois une tâche beige et puis une sorte de forme rose lorsque je me vois dans le retour. Je pleure. Je suis triste, vous ne le voyez pas. Donc, pour commencer, je n'ai pas fait de catégorie ou quoi que ce soit par rapport au cadeau que je voulais. C'est ma wishlist. Je vais essayer de vous trouver des photos que je mettrai là, je pense, c'est là où il y a le plus d'espace pour vous montrer un petit peu du screen, d'écran où je ferai dérouler les sites ou autre chose, ou les produits pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Première chose que j'aimerais, c'est une paire de chaussures du site Avesu. et c'est un site français, français ou anglais, je ne sais déjà même plus, mince, où il n'y a que des chaussures vegan, absolument que des chaussures. Et vous avez de l'escarpin, du soulier, du mocassin, de la moon boots, du sneakers, vous avez tout ça. Tout est absolument vegan et cruelty free, donc vous n'avez pas à vérifier ou autre chose. Tout est certifié par un ou plusieurs labels. Et donc voilà, j'ai vu une paire de chaussures sur ce site que je vais vous mettre là. Et j'ai vraiment craqué sur cette paire de chaussures. Je l'avais absolument. Parce qu'en fait, je n'avais plus simplement de chaussures d'hiver depuis que je suis devenue vegan. Et parce qu'avant, j'avais des hugs. Vous avez déjà aperçu ma première paire de chaussures que j'ai utilisée. Donc c'est lors de mon vlog MOST numéro 1, je crois, ou numéro 2. Une chose que j'aimerais, donc si je reçois des sous, parce que ça peut arriver à Noël quand on reçoive des sous. Donc si j'ai de l'argent, ce serait de la décoration pour ma maison, justement. Tout le monde sait que ça coûte cher. Enfin, tout le monde le sait. C'est juste pas possible. Une chaise, quand je vois le prix d'une chaise, ou d'un pouf, ou d'un plaid, même si on peut en trouver des pas chers. Mais généralement, ceux qu'on trouve pas cher, ce sont ceux qui sont faits à on ne sait pas comment, avec des produits je ne sais pas comment. Ce serait aussi des cristaux ou de l'encens. Alors pas que ça coûte cher. Les cristaux par contre, si, ils coûtent cher. Les bières coûtent cher. Parce que je suis en train de me faire mon petit hôtel, mon petit coin méditation, comme vous avez pu voir dans la vidéo d'hier. Un cristal de roche, déjà pour commencer, pour mettre dans ma pièce. Que je prendrais aussi un câble pour ma chaîne Bose. Non pas que ça coûte cher non plus, mais mon chat a très gentiment mangé mon câble de recharge Bose. De station Bose. Une sorte d'HDMI, mais vraiment très très fine. Très petite et très fine en plus. Donc même les petites qu'on peut trouver comme pour les téléphones. Et bien non, non c'est trop gros. Ce serait un coffret intégral collector Tim Burton. Je cherche le coffret parfait. Bon bien sûr, il faut les sous. Donc ce serait toujours au cas où j'aurais des sous. Et ouais, ce serait un coffret collector édition limitée Tim Burton. Un truc de malade. Sinon ce serait un chandelier ou un miroir baroque. Et ou un miroir baroque que j'aimerais beaucoup avoir. Un miroir, je pense que ce serait la première chose. Parce que vu que ça fait un effet d'optique et tout ça, c'est assez bien pour agrandir la pièce. Ce que j'aimerais sinon, c'est toujours en décoration. Ce serait les... Je vais essayer de vous trouver une photo. Logiquement, je retrouve assez facilement. Ce sont des sortes de peintures, gravures. Où c'est une tête... C'est un animal qui se tient un petit peu comme le lapin dans le film Alice au pays des merveilles de Tim Burton. Comme ça, on dandie. Donc un peu dandie et tout ça. Et j'aimerais avoir une collection de cartes dans des cadres baroques. D'où le fait que je veuille en acheter. C'est vraiment l'univers qui me plaît. Tout ce qui est bougies, perroques, chandeliers. Tout ce qui est 18e ou année victorienne, je suis vraiment folle. Le gothique romantisme, je trouve ça d'une beauté absolument géniale. En maquillage, sinon ce que j'aimerais bien avoir, et je sais qu'elle sort en février. Je l'attends. C'est la palette Lolita de chez Kat Von D Beauty. Ils ont annoncé la sortie en février en France. Et je l'ai vu en photo. Et déjà que j'aime les teintes Lolita de ses lipsticks. Ou de son fard à paupières que j'ai acheté sur son site. Parce que je ne l'ai pas trouvé en France en fait chez Sephora. Le fard single Lolita. La palette Lolita, je l'ai vue en photo. Et elle m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est... Les couleurs sont juste magnifiques de ce que j'ai vu en photo. Je ne pensais pas qu'elle me plairait autant. Même si j'aime beaucoup la gamme Lolita. Enfin voilà. Ce que j'ai vu, donc toujours en cosmétiques. Et je l'ai vu sur Youtube avant-hier. C'est le... Cette velours lipsticks volume 2. Donc comme vous avez vu, j'ai eu le volume 1 cette semaine. Je l'ai ouverte dans mon Vlogmas. Et j'ai découvert qu'il en avait sorti un volume 2. Ça sort en décembre. J'ai cru comprendre le 21 décembre. Donc je vais guetter ça. A moins que ça soit pour les Etats-Unis le 21 décembre. Et puis plus tard pour les autres pays. Si pareil, j'avais eu... Enfin, si j'ai de l'argent. Je pense que... J'aimerais aller à Londres. Plus précisément à Liverpool. Pour pouvoir tester... Le Frost Burger. Mon appareil est de nouveau bien chargé. Parce que ça fait une heure. Déjà. J'en ai que profité pour me mettre une petite bouche. Qui est en pince de Noël. Comme le pull. Passons aux cieux. Je n'ai pas fait de revue sur cette palette. C'est pour ça que je la prends là avec... Avec cette vidéo. Donc ça va être un first test. En fait, j'ai juste fait des swatchs et le unboxing. Donc la palette, c'est la fétiche de Kat Von D. Comme je vous avais présenté. Qui est en faux cuir. Avec le nom de brodé. Tous les noms à l'arrière. Et donc toutes les couleurs. Et vous avez les noms des couleurs en dessous. Vous avez bien sûr des mattes, des irisés, des métalliques. Et de pailleté ici. Voilà. Ça fait bizarre de se voir aussi. J'aimerais bien pour ma wishlist un micro style micro gamer. Je sais que ça coûte un petit peu cher. Je pense que si j'ai des sous... Vu que j'ai la lumière, j'ai la caméra, j'ai le fond, j'ai assez de maquillage, j'ai assez de pinceaux. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur tous mes produits. En même temps qu'un office tour. Vu la menu couleur, je vais mettre la couleur Chacity. Donc celle-ci. Et puis comme ça, ça me fera tester une pailleté. Sinon, on continue sur la wishlist. Non, c'est trop compliqué de faire un liner et de parler. Donc je fais ma liner et on se retrouve après. C'est trop compliqué de faire.